comment gagner avec la performance d'une équipe en paris sportifs bienvenue sur ma chaîne youtube qu'est ce qu'une performance d'une équipe au cours d'un match si c'est la première fois que vous êtes sur ma page youtube cliquez sur s'abonner cliquez sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos liker massivement la vidéo partagez la pour nous encourager à toujours faire des recherches pour vous sachez que le paris sportif comporte des risques l'isolement et l'endettement donc soyez prudent en pariant on parlera de la performance d'une équipe au cours d'un match donc pour comprendre cette option il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo nous sommes sur l'application 1xbet on vient dans paris sportifs on rentre en football on va prendre le championnat de la Russie on va prendre la rencontre entre Spartak de Moscou et Orenbouk on déroule le menu on vient dans l'option autres résultats nous sommes dans l'option autres résultats on voit la performance de l'équipe 1 et la performance de l'équipe 2 de 0 points à 10 l'accord s'élève à 6 de 11 points à 20 points l'accord s'élève à 3 4 pour l'équipe 1 de 21 à 30 points l'accord s'élève à 3 de 31 à 40 points l'accord s'élève à 4 6 de 41 à 50 points l'accord s'élève à 9 de 51 points ou plus l'accord s'élève à 17 on va voir les points attribués pour la performance de l'équipe 2 de 0 à 10 points l'accord s'élève à 8 de 11 à 20 points la l'accord s'élève à 9 de 21 à 31 points l'accord s'élève à 3 points 1 de 31 à 40 points l'accord s'élève à 4 de 41 à 50 points l'accord s'élève à 7 et de 51 points ou plus l'accord s'élève à 12 la question est de savoir qu'est ce qu'est une performance d'une équipe la performance d'une équipe se traduit par la quantité de points reçus par cette dernière au cours du match cette quantité de points est attribuée sur quatre événements le premier événement c'est le corner deuxième événement les buts troisième événement les cartons rouges et quatrième événement la victoire de l'équipe au cours du match les différents points attribués vont s'afficher sur l'écran pour chaque but marqué on attribue 10 points pour des corners réalisés on attribue 3 points pour chaque carton rouge reçu vous avez moins 10 et pour la victoire au cours de cette rencontre vous avez 5 points voilà comment on attribue les points pour la performance d'une équipe pour pouvoir mieux comprendre on va faire simple en prenant un exemple on prend notre calculatrice durant le match si l'équipe 1 a marqué 3 buts ça lui fait 30 points parce que 1 but est égal à 10 points donc ça fera 3 x 10 ce qui nous donne 30 points maintenant si l'équipe 1 a obtenu 3 corners au cours de cette rencontre ça lui donne 9 points parce que 1 corner obtenu est égal à 3 points donc on va faire plus 3 x 3 ce qui nous donne 39 si au cours du match la même équipe a eu un carton rouge le point qu'il obtient est égal à moins 10 donc on va retrancher moins 10 dans le 39 moins 10 et si l'équipe 1 a gagné le match ça lui fait un bonus de 5 points plus 5 donc au total le nombre de points de sa performance est égal à 34 maintenant que nous avons les informations sur la performance d'une équipe on va voir comment placer son pari pour limiter les pertes on a dit que la performance tourne autour de 4 points les buts les corners les cartons rouges et la victoire de l'équipe on va commencer par les corners on vient voir le nombre de corners proposé par le boomerker nous sommes dans le total de corners au cours de cette rencontre et le nombre de corners maximale proposé par le boomerker est égal à plus 14 ou bien moins 14 corners cette rencontre sera ouverte et l'équipe 1 reçoit elle est plus forte que l'équipe 2 qui a une cote de victoire égale à 9 on va compléter nos informations en venant dans les statistiques des matchs précédents joué par ces différentes équipes donc on rentre dans les statistiques on va cliquer sur tête à tête dans tête à tête on vient cliquer sur match récent joué par l'équipe 1 on déroule le menu on vient dans statistiques pour les cartons rouges l'équipe 1 a eu 0 carton rouge et on a déjà dit que au niveau des buts joué par l'équipe 2 le dernier match joué c'était le 8 troisième mois 2020 à 13h30 et l'équipe 2 a perdu ce match là 2-0 au cours du match l'équipe 2 a obtenu 0 carton rouge aucun but marqué on vient dans statistiques pour voir le nombre de corner on remarque que l'équipe 2 a obtenu 2 corner au cours de cette rencontre on va calculer la performance de l'équipe 1 lors de la rencontre précédente l'équipe 1 a obtenu 2 corner donc on a 2 fois 3 ça fait 6 points plus 0 carton rouge donc 0 points plus 0 but donc 0 donc 0 points au niveau de la victoire on voit que pour sa performance pour la rencontre précédente cette performance est égale à 6 on fait pour la même chose pour l'équipe 2 donc pour la performance de l'équipe 2 lors de la dernière rencontre est égale à 6 points vu tout ce que nous venons de voir comment choisir nos paris pour la performance de l'équipe 1 n'oublions pas que l'équipe 1 a une cote 1.1 et l'équipe 2 a une cote de 9 donc l'équipe 1 doit largement gagner cette rencontre là mais en football rien n'est à 100% l'équipe 1 reçoit chez lui et si sa performance est comprise entre 0 et 10 points on voit que la cote s'élève à 41 ce qui est énorme donc vu le nombre de corners supposé dans cette rencontre vu que l'équipe 1 joue chez lui et elle est plus forte que l'équipe 2 donc la performance sera très élevée donc on va plutôt prendre la dernière performance où le point est égal à 51 ou plus 51 et la cote s'élève à 2.15 vaut mieux placer son pari là pour l'équipe 2 vu sa performance lors de la dernière rencontre qui est égal à 6 points vu qu'elle se déplace pour aller jouer à l'extérieur et sa cote de victoire est égale à 9 on va placer nos paris sur les deux premières options c'est à dire entre 0 et 10 points ou entre 11 et 20 points les différents cotes égales à 2.05 et 2.5 donc voilà un peu mes chers abonnés comment placer son pari sur la performance d'une équipe pour limiter les pertes bonne chance à ceux qui vont placer les paris là-dessus non 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 – Sous-titrage FR 2021